hello coucou tout le monde on se retrouve ce soir pour une petite vidéo et ça faisait un moment que je pensais à un truc que j'avais testé il ya quelques temps donc je pense que les nouveaux abonnés n'ont peut-être pas vu cette vidéo qui remonte un petit peu et patricia donc la gagnante du concours m'a laissé un petit message sous cette ancienne vidéo et je me suis dit faut vraiment que je refasse une vidéo dessus et j'ai déjà envie de rigoler parce que franchement la dernière fois donc j'ai fait qu'une seule vidéo sur cette activité et franchement la dernière fois je me suis tapé une barre toute seule donc je pense que ça va être un grand moment je me dis ne faut pas rester sur une défaite non il faut essayer recommencer et peut-être que cette vidéo sera vue par plus de monde que la première que j'avais fait dessus et qu'on arrivera à percer le mystère je dis bien le mystère des cartes à découper alors carte à découper donc pour toutes les personnes les nouvelles personnes sur la chaîne jamais merci et bienvenue et donc il ya quelques temps j'avais commencé à faire ceci et carte à découper donc ce sont c'est un kit qui s'ouvre comme ça voyez et donc il ya bien marqué fleurs cartes à découper anti stress et concentration alors c'est de chez marabou ça ressemble un peu au packaging des cartes à gratter ça coûte 7 euros 90 et dedans il ya dix cartes à découper détachable un cutter et une planche de découpe inclus donc je vous représente un petit peu ce kit voilà et ici vous avez qui s'ouvre comme ça les petites explications et après vous avez des cartes comme ça voilà voilà comme ça je remontre voilà je passe un petit peu vite voilà donc il y en a où il ya plus ou moins de détails et ensuite on arrive à la fin et ici il ya comme quand ils disent de la planche incluse là et écoutez je pense la planche incluse elle s'enlève pas c'est en fait c'est juste voyez planche incluse voyez à l'intérieur c'est du carton en fait et vous avez le comment ils appellent ça c'est pas un stylet pardon c'est un cutter c'est un cutter alors si vous faites du diamant painting je pense que vous connaissez les cutters de chez action qui sont comme ça avec plein de pointes où on peut changer les embouts donc vous voyez c'est ça qu'ils appellent le super cutter pour faire cette activité qui est tellement anti stress vous allez comprendre de suite pourquoi mon impatience je brûle je brûle alors donc évidemment il ya un petit capuchon pour pouvoir le refermer pour ne pas se blesser ou peut-être pour pas poignarder le truc de colère alors donc je vous lis ce qui a marqué l'activité idéale pour se vider la tête avec le cutter suivez le contour des formes blanches vous obtiendrez une carte découpée que vous pourrez détacher et exposer chez vous petite astuce placez là devant une source lumineuse pour créer un jeu d'ombre chinoise donc moi j'avais choisi cette carte là et j'avais commencé à découper voyez juste ça tant bien que mal parce que franchement vous allez voir que c'est pas évident et alors après quand au jeu des ombres chinoises un vite fait je sais pas je vois une ombre en haut mais je sais pas ce que c'est non c'est le reflet de ma pendule bon alors je vais essayer de découper un peu plus parce que le coup des ombres chinoises pour le moment j'ai pas compris la chinoiserie elle était où j'ai pas capté donc je vais basculer et je vais vous montrer ça donc j'avais pris ça ce motif et ça tombe bien parce que parce que tout simplement les formes elles sont pas trop petites parce que je vous assure que c'est vraiment pas évident à faire donc si en plus on commençait par prendre un truc avec plein de petits détails ça risque d'être super compliqué donc je vais vous basculer je vais tourner le truc comme ça je pense alors hop voilà donc ici dessous vous avez la partie cartonnée vous voyez qui est rayée là que la dernière fois j'ai fait et donc vous devez en fait évider toutes les parties qui sont blanches donc la dernière fois j'ai eu beaucoup de mal à faire ça j'étais pas très très contente parce que vous voyez tous les petits blancs qu'il y a partout et tout et moi je voulais j'aime bien faire un truc net et j'étais vraiment un peu écoeuré de pas avoir réussi à faire mieux donc cette fois ci je vais commencer une autre fleur pour voir si cette fois ci je m'en sors mieux honnêtement je m'y suis pas remis dessus mais j'avais ma meilleure amie ni goi pas je te fais un petit coucou au passage elle m'avait dit elle m'avait donné conseil parce que dans le métier où elle travaillait avant elle avait des choses similaires à faire vu qu'elle faisait des vitraux faisait de la miroiterie et du coup elle m'avait dit tu devrais pas faire avec le bout comme ça elle me dit il faut que tu fasses plus comme ça et que tu le rentres bien et que tu appuies bien ok et j'avais pas réessayé parce que c'était tellement galère que voilà donc là je me dis que je vais essayer de faire comme elle a dit alors puisque oïe 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 alors ouais voyez le résultat résultat magnifique ça ne me va pas du tout il reste du blanc moi ça m'énerve ça alors je vais essayer de l'enlever alors effectivement effectivement ben c'est pas mieux c'est pas mieux c'est une catastrophe ça arrache le papier derrière bon voilà non mais je me dis qu'il ya forcément une façon de le faire ça enfin et alors il ya plusieurs kits qui existent moi j'étais tombé sur ça mais par hasard alors attention c'est pas parce que moi je n'y arrive pas comme je veux que c'est pas une bonne activité mais je dois dire que pour couper il faut quand même elle avait raison il faut si tu veux essayer de faire des découpes franches il faut appuyer comme une malade je suis en train de faire ça moi pour moi ça ça me va pas quoi je pensais que j'allais y arriver mieux cette fois mais en fait j'ai l'impression que non alors attends je me dis tellement que j'appuie je vais péter le truc quoi oui ah ben là je vais pas laisser de blanc parce que je j'ai découpé à l'extérieur du blanc alors est ce que le secret ce serait pas plutôt ça c'est mieux c'est mieux mais en fait même quand on découpe moi on veut dire là j'ai découpé je sais pas si vous allez le voir voilà vous voyez dans l'épaisseur du papier en fait c'est blanc donc même en découpant très bien ben il y a quand même du blanc qui sort c'est fou ça quand même alors j'aimerais ouais ouais bon déjà je pense que par rapport à la première fois c'est quand même mieux mais alors du coup ce que je fais c'est que ben je coupe après le trait blanc parce que sinon ça fait des oh là là où je suis allée loin là y'aïe y'aïe mi madré et voilà et du coup quand j'ai vu le commentaire de patricia je te fais aussi un bisou patricia je me suis dit l'autre jour tiens c'est drôle on dirait qu'à la lune dans mes pensées parce que je me disais faut que je refasse une vidéo sur ce sur cette activité parce que je me suis dit par rapport à la première fois que je l'avais faite je me suis dit maintenant qu'il y a plus d'abonnés sur la chaîne et tout ça je me suis dit peut-être peut-être que quelqu'un va pouvoir me donner conseil sur ces kits là donc si quelqu'un sait quelque chose sur ces kits là comme ça parce qu'il y en a plusieurs y'a un truc avec les villes y'en a avec des coeurs je crois y'en a avec les fleurs voilà si quelqu'un a déjà fait ça ben moi je veux bien des conseils mais franchement le coup du truc anti-stress ça va je suis obligée de forcer comme une malade moi ça n'agit pas du tout sur moi moi si je veux faire un truc anti-stress je vais faire du dépê je pense que ce qui me frustre en fait c'est le fait de pas pouvoir faire quelque chose de net de pas arriver jamais à faire un truc net voyez ce que je veux dire alors moi je veux bien mais comment tu peux faire avec la pointe avec ce truc qui est immense pour pas faire avec la pointe t'es obligée de faire avec la pointe donc elle m'avait dit force bien et vas-y d'un coup ah ben vas-y d'un coup j'ai tout pété voilà il y avait il y avait encore un bois enlevé au milieu bon ben j'ai tout cassé allez c'est bon ça y est ça c'est fait alors attends on va essayer de faire à la deuxième bon ben là vachement probant ce truc c'est un truc de ouf en plus j'ai peur de me couper ah vas-y elle m'a dit enfonce je crois qu'elle m'avait dit fais pas trop avec la pointe baisse le truc enfonce bien et vas-y d'un coup sec attend oh yeah yeah oh là là ok note si t'as d'autres conseils dis le moi sous les commentaires pour favori bon voilà alors ah merde bon la pointe est tombée ah non c'est une blague quoi attends comment ça se remet ce badart allez mais j'ai tellement forcé que j'ai tout cassé ah putain allez alors résultat alors une feuille cassée une feuille pas cassée mais un petit peu abîmée voilà cassée pas cassée et si je fais avec la pointe alors attends je vais essayer de faire avec juste la pointe mais en j'ai tout massacré alors si j'essaye avec la pointe mais que j'enfonce bien je pourrais jamais dire ça un jour mon dieu quand je pense à tout tout ce que je fais du coloriage du diamond painting du scrap des cartes à gratter des je sais pas quoi des costumes vénitiens ah ben j'ai encore tout cassé oh là 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 et que j'arrive pas à faire ce bazar là ben là j'ai encore tout pété quoi j'ai tout cassé oh non mais c'est une activité anti-stress très relaxante n'est-ce pas oh putain j'ai peur de me couper en plus parce que je force alors ça c'est un espèce de papier vous entendez plastique plastifié voilà je vais essayer de faire ça on a encore le temps alors je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la fleur parce qu'après il y a l'histoire des ombres chinoises alors ça j'ai pas compris non plus mettez devant une source de lumière moi j'ai essayé alors donc je voudrais essayer quand même voir éteindre la lumière et voir s'il y avait avec ma petite lampe là de bureau si ça ferait une une chinoiserie quelque part ou pas j'essaye d'enlever le blanc moi ça m'énerve de voir ça ça devrait pas être comme ça quoi moi je me disais trop bien ça faire un truc bien net et tout quoi et ben t'as qu'à croire quoi ça fait rien du tout de net ça fait j'ai tout cassé en plus je suis une plaie je pense que vous avez dû remarquer que des fois je suis vraiment maladroite quand je dis que je fais ma périchard mais je fais des actions je fais pas exprès mais je suis un peu maladroite je crois bon là j'espère finir la vidéo avec tous mes doigts non mais c'est un truc de tintin ça c'est un truc de malade quoi mais qui c'est qui m'a inventé ça sérieusement je veux pas vous décourager je veux pas vous décourager si vous avez envie d'essayer je veux pas vous décourager c'est pas parce que moi j'y arrive pas que d'autres personnes n'y arriveront pas mais si quelqu'un sait comment il faut faire mais surtout mettez le sous la vidéo le commentaire donnez des astuces et si quelqu'un a une astuce et sait faire je vous promets je referai une vidéo une vidéo pardon en suivant les en suivant vos conseils je referai des tests et je referai une vidéo en suivant vos conseils c'est promis mais que quelqu'un m'explique quelque chose parce qu'alors là franchement je suis avec ce truc je suis déçu de ce truc je me suis dit peut-être la première fois tu t'es pas bien pris peut-être c'était pas le bon moment des fois vous savez il y a des jours avec des jours sans mais j'ai l'impression que bof quoi que c'est pas pire que la première fois et si je fais comme ça voyons parce que là ils disent pas je vais voir s'il y a des conseils écrits dedans je me rappelle plus et si je fais comme ça petit bout par petit bout c'est moche quand même donc voilà le résultat d'une fleur découpée je vais lire les conseils qu'il y a et puis alors là je vous dis pas il y en a où il y a des des détails dis donc genre là ici il n'y a que des petits bouts là dans celui-là non mais je fais ça je meurs je vais me couper les doigts c'est sûr comment procéder détacher le cutter qui se trouve au dos du livre ok détacher également une des cartes et placer-la sur la table de découpe imprimée sur le dos du livre dans ce sens alors je pense pas que ça change quelque chose mais bon on va voir on va voir avec le cutter découpé soigneusement le contour des formes blanches concentrez-vous le résultat en vaut le coup alors ça voudrait dire que peut-être je me suis trompée que c'est de ce côté qu'il faut faire est-ce que ça va alors ouais attends je vois pas pourquoi qu'il se trouve au dos du livre il y a marqué c'est bien ça qu'il y a marqué est-ce que c'est moi qui fais quelque chose qui va pas détacher également une des cartes et placer-la sur la table de découpe imprimée sur le dos du livre la table de découpe imprimée sur le dos du livre on est là alors fais voir s'il y a une différence la table de découpe imprimée sur le dos du livre ah j'entends des chats dehors et bien oui il y a une différence c'est plus facile on va percer le secret alors effectivement ça glisse mieux je vais bientôt sortir du cadre voilà j'ai fait ça ok je me concentre je me concentre je vous remercie j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Ouais, bof. Alors, placez-le devant une source de lumière. Alors, franchement, vous avez vu, même, je suis coiffée comme une folle. Donc, effectivement, a priori, je ne me positionnais pas bien. Alors, désolée, je vous fais un peu bouger. A priori, je ne positionnais pas bien la carte sur le truc. Donc, a priori, il faut découper de ce côté et non pas à l'intérieur. Alors, ça glisse un peu mieux. Mais franchement, je n'aime pas. Alors, le coup des chinoiseries, ça me dit quoi ? Alors, attends, j'essaie de mettre devant la lumière. Alors, ici, qu'est-ce que ça fait ? Alors, attends, déjà, ça. Alors, cette lampe aussi, j'ai mis cette lampe. C'est une carte. Ah, elle s'est éteinte. Ah, elle s'est rallumée. Moi, je ne vois pas l'histoire des ombres chinoises. Peut-être que je devrais éteindre la lumière. Alors, je vais essayer d'éteindre la lumière. Hop ! Elle éteint la grande lumière. Je regarde ça. Alors, lui, il ne fait pas d'ombre chinoise. Par contre, j'ai l'ombre de l'horloge. Ça, oui, ça, je l'ai bien. Ah. Ah, oui, parce que c'est une... Pardon. Oh, mais c'est une cata. C'est un truc tactile. C'est pour ça que des fois, quand Bobine y passe, la lumière, elle change. Et qu'après, vous me voyez faire comme ça parce que je rappuie dessus et ça se rallume. Bon, c'est n'importe quoi, ces trucs. Franchement, à chaque fois que le chat y passe, la lumière, elle change. Bon, alors, le coup des ombres chinoises, ouais, bof. Alors, j'ai une autre grande lampe là-bas. Je vais regarder. Est-ce que... Alors, vous ne rigolez pas, vous ne rigolez pas. Je ne sais pas sur où il faut la mettre. Franchement. On ne voit pas, hein. D'où ça fait un truc chinois, je ne sais pas. Ah. Alors, euh... Ça fait des ombres chinoises aussi bien que c'est découpé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça rend aussi bien que la découpe, quoi. C'est-à-dire que... Vu que les découpes sont floues, les ombres sont floues. Enfin, bon. Moi, je trouve qu'on ne voit rien du tout. Rien du tout. Bon. Et alors, après, moi, ça m'énerve. C'est le fait de voir ce blanc comme ça partout, là. Après, ils disent, vous pouvez les mettre chez vous. Quoi ? Pour décorer. Mais c'est moche, quoi. que vous pourrez détacher et exposer chez vous. Ouais, non. Moi, je ne l'expose pas chez moi. Qu'est-ce que tu veux que j'expose ça chez moi ? Non, je ne vais pas le détacher et l'exposer comme un trophée. C'est vraiment moche, quoi. N'importe qui qui vient chez moi, il va me dire, mais qu'est-ce que c'est, ce truc que tu as... C'est moche, ouais. T'as une carte à découper. En plus, ouais, il faudrait des micro-ciseaux pour tout essayer de raboter, là, mais... Non, mais, pfff, non. Bon, et bien, voilà. Donc, c'était mon deuxième essai sur les cartes à découper. Si quelqu'un sait quelque chose sur ces kits, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, je ne veux pas trop vous influencer en vous disant que c'est la merde à faire. Vous avez vu par vous-même. Mais je ne veux pas non plus que ça vous empêche de tester pour les gens qui ont envie de tester. Il faut tout tester. Moi, je ne connaissais pas. J'ai acheté ça par hasard. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ah, je me suis dit, trop bien, une nouvelle activité. Je vais essayer. Donc, si vous avez envie de faire le test, surtout, allez-y foncer. Ce n'est pas parce que moi, je dis quelque chose ou que je n'arrive pas à faire quelque chose que vous, vous n'allez pas y arriver. Cependant, voilà, si vous avez des conseils, des astuces, moi, je suis preneuse avec grand plaisir parce que je n'arrive pas à faire quelque chose de mieux que ça. À mon grand désespoir, vous voyez, il y a du blanc partout. Vous avez vu que j'ai coupé des trucs, j'ai fait, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Il y a des formes que j'ai ratées, que j'ai coupées. Là, ici, c'est coupé. Là, ici, c'est coupé. Là, celle-là, je l'ai ratée de chez raté. C'est quand même plus facile en se mettant sur ce côté. Ils ont raison. C'est un peu plus facile. En se mettant sur ce côté, ça, c'est vrai que c'était un tort que j'avais. C'est que je ne m'étais pas mis du bon côté et là, c'est mieux. Arrête ! Donc, voilà. Cependant, même en étant mieux, pour moi, ça ne reste pas folichon. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez passé un bon moment en la regardant. Et puis, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être pas demain soir, parce que demain soir, je suis occupée. Mais certainement, dimanche, voilà. Donc, du coup, je vous fais plein de mouchous, plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501